petite révolution pour le groupe tf1 à partir du mois de janvier my tf1 deviendra progressivement tf1 plus la nouvelle stratégie numérique du groupe c'est l'actualité principale de ce dimanche 19 novembre bonjour bienvenue dans le tv168 tf1 plus va donc remplacer progressivement my tf1 le 8 janvier prochain sera donc lancé la nouvelle plateforme numérique du groupe en même temps que la nouvelle grille de journée de la chaîne linéaire tf1 avec l'arrivée de bruce toussaint et la nouvelle matinale et le retour de plus belle la vie qui se feront donc ce même jour my tf1 va donc progressivement devenir tf1 plus tout simplement parce que il faut changer encore plus les codes encore plus cette force sur le numérique et cela passe par une nouvelle plateforme plateforme qui est un petit peu le résultat de la mort de salto il ya encore quelques mois my tf1 va donc progressivement disparaître pas totalement puisque il y aura bat tf1 plus qui sera diffusé mais pas sur tous les opérateurs et pas partout je crois que au début en tout cas tf1 plus sera proposé bien sûr sur buig sur essai fer orange mais puis aussi sur amazon google mais pas par exemple sur free en tout cas ça n'avait pas été cité on retrouvera la même chose que sur ma etf1 c'est à dire les programmes en replay désormais qui seront à 30 jours de visionnage et non plus 7 jours ces programmes pourront même être disponibles pendant deux ans on aura aussi des anciennes saisons d'émissions qui seront de retour comme colontas mais j'ai entendu aussi la star academy pour ne s'y décoeuf à noter aussi que cette offre sera gratuite et il y aura une offre mensuelle payante à l'image de my tf1 max qui est bien évidemment fusionnera aussi à noter enfin que cette plateforme va également proposer environ 200 films et 200 séries selon rodolphe belmer une plateforme qui se veut donc totalement compétitive par rapport aux grands aux grands marchés qu'on a avec netflix amazon pour ne citer que cela bonnes chances tf1 le rayon actu du reste des informations cette semaine et évidemment comment ne pas parler de la grève qui touche actuellement le monde de la production que ce soit des émissions mais surtout des séries on a des techniciens qui sont en grève notamment mercredi à l'appel de plusieurs syndicats pour avoir une revalorisation des salaires des salaires qui sont souvent très basse on a donc une cinquantaine de séries actuellement qui sont arrêtés comme par exemple hpi ou encore astrid et rafael dans l'actualité également cette semaine nous allons revenir sur le projet de feuilleton du groupe m6 un projet qui date d'il ya quelques mois qui avait été annoncé d'abord pour 2023 2024 un feuilleton qui se veut quotidien sur la chaîne en plus donc de scène de ménage nicolas de taverneau l'a dit dans une interview à satélifax que c'était finalement moins d'actualité peut-être plus 2025 et peut-être même pas sur m6 ça pourrait aller sur une autre chaîne du groupe ou que sur internet ensuite nous allons revenir sur coé coé sébastien coé qui est profondément choqué je cite avec cet animateur notamment de radio mais aussi de télévision qui a porté plainte pour harcèlement moral alors qu'il est un petit peu accusé depuis plusieurs semaines par pas mal de personnes sur les réseaux accusés de propositions à caractère sexuel notamment sur des mineurs il ya pas mal de personnes qui relaient ça ça a l'air d'être quand même plutôt véridique et puis en hommage à alessandra bianchi spécialiste du football qui est décédé cette semaine à l'âge de 59 ans elle a travaillé pour l'équipe mais aussi pour rmc le parisien et puis canal plus on l'a vu notamment à la télévision c'est une pro du football italien si elle est notamment depuis quelques années à la com du championnat italien troisième division la lega pro hommage à elle donc premier focus sur un des sujets épineux de l'année 2024 le renouvellement de fréquence des chaînes tnt on a suivi cette année notamment ce qui s'était passé pour tf1 et m6 au mois de février avec l'arcom qui avait organisé des auditions à suivre en direct ça va être le cas l'année prochaine également pour une grande partie des chaînes de la tnt on a notamment c8 w9 tmc tfx énergie 12 mais aussi bfm tv guli ces chaînes et puis aussi c'est la plupart des autres chaînes vont donc peut-être retourner sur la tnt de manière normale avec une réattribution de fréquence pour le même groupe qui les détient mais ça pourrait changer on peut avoir des surprises le passé nous l'a fait savoir notamment au royaume uni pour le même principe donc on a quelque chose qui peut être quand même assez changeant donc à suivre mais cette semaine on a entendu parler notamment dans un article des échos qui avaient certains groupes qui n'étaient pas très contents je cite m6 altis même énergie qui en fait sont pas très contents puisque une fois que l'attribution de la fréquence a été faite ou refaite il y a cinq ans où la chaîne ne peut pas du tout être vendu rien ne peut être fait c'est le cas par exemple là pour m6 et tf1 elles peuvent pas bouger de groupe jusqu'en 2028 ce sera donc le cas jusqu'en 2030 pour les chaînes d'info et les chaînes tnt et ça pose problème puisque il ya certaines certaines compagnies certains groupes qui espèrent peut-être foutre en l'air leur chaîne au bout d'un an ou deux et notamment je crois à une proposition de loi qui avait été faite à l'assemblée l'elysée a été contacté par m6 apparemment bon moi personnellement j'espère que ça bougera pas parce que sinon ça ils vont renouveler puis ça va repartir direct dites moi votre avis tiens et c'est la question 168 alors six mois avant quelle place pour slimane à l'eurovision 2024 vous avez été en majorité à répondre la réponse premier ou dans le top 5 et ensuite ex aequo nous avons top 5 à top 10 et puis en dessous du top 10 les fréquences tnt et donc je vous le disais le changement de loi alors aura-t-il lieu à vous de me dire le pauvreté dans la communauté voici l'arc en ciel des audiences guli toujours en rouge avec le grand jeu des années club dorothée en baisse sur une semaine seulement 1,1% de part de marché désormais orange pour france 2 c'est une catastrophe l'ukraine au coeur une soirée spéciale avec seulement 700 mille téléspectateurs battus par bon nombre de chaînes l'astarac en prime time c'est compliqué sur tf1 après après un prime samedi déjà moyen voici trois millions seulement pour le prime time exceptionnellement le vendredi cnews est en vert avec l'heure des pros 2 devant tout le monde presque devant france 5 même un million téléspectateurs en vert vous avez ensuite du bleu clair avec la france à l'incrope talent qui remonte sur m6 mardi dernier bravo bleu français c'est pour tf1 master crime bon c'est toujours un tout petit peu en baisse mais on est toujours au dessus des 5 millions de téléspectateurs c'est très bien et puis france 2 qui s'envole avec astrid et rafael en violet vendredi plus de 5 millions là aussi 26% de part de marché et c'est l'audience de la semaine j'y reviens sur cnews mercredi l'heure des pro 2 a fait de plus de 1 million 100 mille téléspectateurs entre 20h et 21h avec pascal prouf l'émission recevait eric zemmour l'ancien quotidien à l'élection présidentielle une audience donc qui au dessus de c'est à vous la suite sur france 5 qui se rapproche doucement de celle de cyril anna sur c8 et derrière après tmc quotidien c'est news qui est largement devant bfm tv lc et france info et enfin je vous parle depuis le début de ce tv 168 en direct de nice puisque dans une semaine maintenant aura lieu le concours eurovision junior de la chanson chien j'ai la chance de pouvoir participer de nouveau cette année à l'émission alors vous le savez la candidat de france et ses eaux et closures avec sa chanson et puis il ya aussi 15 autres pays en compétition pour ce qui est des rendez vous à ne pas manquer les candidats arrivent aujourd'hui à nice et puis on va avoir demain en direct sur au cou à 19h la cérémonie d'ouverture de l'eurovision junior à suivre à ne pas manquer ensuite toujours sur au cou il va y avoir des petites pastilles et des petites émissions qui vont avoir lieu tout au long de la semaine jusqu'à dimanche prochain dimanche prochain donc le concours sera à suivre en direct sur france 2 à 16 heures heroes c'est ainsi que se termine le tv 168 merci de l'avoir suivi en ce dimanche 19 novembre je vous donne rendez vous bien sûr à la semaine prochaine en parlant de l'eurovision junior samedi il y aura le top tv et mercredi retour du jingle plus préféré des français concentré donc à noël allez vive le bonheur on est tous des millions de copains salut